Good morning chers élèves ! Aujourd'hui une courte vidéo pour réviser la croissance démographique dans les pays en développement ou pays pauvres. En classe, nous avons étudié le cas du Nigeria. Nous avions commencé par ce graphique de l'évolution de la population du Nigeria. Nous avons vu que la population du Nigeria augmentait fortement depuis 1960 et devrait continuer d'augmenter encore plus fortement jusqu'en 2100 pour atteindre 900 millions d'habitants. Pourquoi un tel accroissement naturel ? Eh bien en fait le taux de fécondité au Nigeria est de 6 enfants par femme. Pourquoi un si grand nombre d'enfants par femme ? La carte que nous avions étudié montrait que très peu de femmes, moins de 20%, utilisent des moyens de contraception au Nigeria. Autrement dit, peu de femmes utilisent des moyens pour ne pas avoir d'enfants. Donc elles ont 6 enfants en moyenne. Il faut dire qu'en Afrique, les enfants sont vus comme une richesse, un atout pour aider les familles en difficulté, notamment à la retraite. Ils travaillent dans les champs, ils vont au marché et rapportent de l'argent. Nous avions enchaîné avec cette photo qui montrait effectivement que dans un village reculé, les enfants étaient très nombreux. Ce qui pose apparemment le problème pour se nourrir, pour avoir de l'eau potable, pour avoir également accès à l'éducation, à la santé et peut-être aussi à l'énergie. Ces problèmes d'accès aux services de base se retrouvent également en partie en ville. Ici, la gosse, la capitale, en particulier dans les bidonvilles. Et d'autres problèmes se rajoutent. La pollution automobile, également la pollution par les déchets. En définitive, nous avons conclu que dans ce pays à forte augmentation de la population, en raison d'un grand nombre d'enfants, le pays devrait faire face à des manques d'équipement pour l'éducation, pour la santé, pour les emplois. Mais également, il devra faire face à les atteintes à l'environnement, puisque certains pratiquent le braconnage, la chasse illégale d'espèces menacées, ou alors coupent la forêt pour pouvoir cultiver. En conclusion, au Nigeria, comme dans la plupart des pays en développement, la population augmente vite, car les familles ont beaucoup d'enfants, et cela va poser des problèmes pour leur fournir à tous l'accès aux besoins, aux équipements, aux services de base pour nourriture, énergie, éducation, santé.